... Méridional. Présentement, nous pouvons dire que depuis que le... si je remonte un peu à partir du scope, c'est dans la deuxième année qu'on parvient à mettre en place un système. Mais dans les premières années, impossible. Parce qu'on ne sait pas d'abord si les personnes sont convaincues d'être ensemble. Mais avec cette fois-ci, dans cette nouvelle zone, on a senti vraiment le besoin des populations d'être ensemble. Il fallait simplement qu'il y ait un accompagnateur. Et c'est ainsi que le projet Allulier est intervenu. Et quels sont les projets à ces populations ? Bon, c'est d'abord la mise en place du matériel agricole pour leur permettre, en tant que faire ce peu, de gagner du temps. Parce que nous avons constaté dans la zone que l'activité principale dominante, c'est l'agriculture. Et il n'y a aucun moyen qui vient pour accompagner. C'est ainsi que nous avons réfléchi ensemble, d'accompagner par un moyen et de réduire en même temps le temps de travail des femmes qui s'avèrent être pénibles. Parce que c'est les femmes qui sont à la cuisine, c'est les femmes qui sont ici, au Martial, partout. Et même pendant le travail du... Comment encore ? Piler le céréal, c'est les femmes. Et on a vu en mettant en place un matériel pour leur permettre de gagner du temps et de faire autre chose. Non, ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous, nous sommes des partenaires d'exécution. Le diagnostic et l'innovation a été fait par le partenaire, par le bailleur. Et nous, nous sommes des acteurs de terrain pour pouvoir exécuter les activités dont nous avons énémoré pour au moins aider ces communautés à sortir de l'ornière. C'est ainsi que la zone fournie, qui était une zone rouge, a été choisie. Et nous, en tant que partenaires, on vient intervenir là où il y a conflit. Et comme il y a conflit, la plateforme a déjà étayé le terrain, a déjà balisé le terrain. On pense qu'avec notre appui, on pourrait faire sortir ces gens d'une situation précaire. C'est une manière de consolider cette paix. D'abord, nous travaillons avec une cible. Et au-delà de cette cible, il y a les villages qui ne sont pas dans la cible et qui pourraient être bénéficiaires. Parce que c'est une zone qui compose 24 villages. Et nous, on travaille sur 6 villages. Normalement, c'est 9 villages. Trois autres villages sont complètement disparus. Ils n'existent pas. Donc, il y a 6 villages présents. Et donc, nous travaillons avec ces 6 villages. Et le projet enrôle en même temps, c'est des personnes qui ne sont pas sur place et qui sont de l'autre côté, qui peuvent intégrer. Donc, la mise en place de ces unités-là leur permet vraiment d'harmoniser et de consolider une paix dans leur localité. Parce qu'un projet a une durée et a une fin. Et on ne sera pas éternellement ici. Donc, on ne souhaite rien que dès notre sortie, que vraiment ces communautés se retrouvent pour dire partons sur l'essentiel pour nous développer notre localité. Méridional !